Donc bonjour à tous et avant de commencer cette vidéo je tiens à vous expliquer deux trois choses au sujet de ce manque de vidéos sur la chaîne. Donc ce manque de vidéos est déjà engendré par rapport à mon travail actuel que je suis à préférer, aussi les tests des pc que je suis à préférer pour une vidéo externe. Je vais tout réunir dedans et ça me prend un temps monstre pour faire le montage, c'est surtout pas que le montage c'est aussi le projet que je fais à côté. Donc parce qu'il y a beaucoup de choses que je suis à préférer. Donc il y a la vidéo de préparation des objets, donc des objets informatiques que je devais tester, dont deux trois qui seront pas en test parce que malheureusement la qualité et le son ne va pas et puis que j'ai perdu la moitié des données. Et de deux je suis en train de travailler sur une chaîne secondaire où je vous en parlerai plus en détail à la fin de la vidéo. Donc je vais travailler sur une chaîne secondaire qui est actuellement en cours de travail et aussi en cours de montage pour un pilote. Et aussi je tiens à vous aviser que la vidéo que vous allez voir va être un peu plus courte que d'habitude parce que j'avais presque plus de batterie sur mon appareil photo et je m'en suis rendu compte en retard. Et que j'avais pas assez d'espace dans ma carte mémoire au vu des fichiers que j'avais encore enregistré en plus avec les tests que j'étais à préférer. Donc en tout cas je vous donne rendez-vous à la fin de la vidéo pour discuter de tout ça. Bon visionnage ! Et bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau retour déchetterie. Donc là il n'y a pas le micro que j'ai branché sur la tour de PC parce que j'attends un micro cravate que j'ai commandé. Et donc on va ce coup-ci ce retour déchetterie donc ça va être du vieux. Du vieux à part une tour assez récente qui date de 2008 donc 10 ans. Et les autres c'est un AMD sans prompt 3000 plus et l'autre c'est un Stellaron. Je ne connais pas du tout le modèle. Il va falloir que je fasse une nouvelle installation je pense. Mais je n'ai pas encore tout démonté c'est encore comme ça. Donc on va passer sur cette carte graphique. Une carte graphique qui est une Nvidia. Une 6800GT de chez Albatron. Donc je ne sais pas si... Bon bah de toute façon c'est une AGP. Donc je ne sais pas quel modèle d'AGP mais vu comme il y a une tour en AGP qu'on doit tester. Et bien on testera la carte graphique en même temps. Donc cette carte graphique a été trouvée en déchetterie. On peut voir qu'elle a une alimentation externe. Donc comme Olex qui arrange bien quand on n'a pas d'alimentation ou il y a l'alimentation externe. Et ce PC portable de chez Dell c'est un Inspiron. C'est un Inspiron 6400. Donc je ne connais pas sa configuration. Mais ce que je vais faire... Ce que je vais faire... Je vais connecter à l'aide de ce... De ce chargeur. Pour... Donc qui est un chargeur HP. Et comme on y voit il va dedans quoi. Donc... J'ai s'allume. Et j'ai... Comme vous voyez là il y a deux lettres qui s'affichent. Donc je pense que ça doit venir des barrettes de RAM. Est-ce que j'ai des barrettes de RAM en délire de... Oui c'est bon. Et bien alors je vais l'éteindre. Et bien je vais la rallumer. C'est beaucoup plus problématique que ça. Donc. Ce qu'on va faire. On va déjà démonter cette plaquette là. Donc le PC je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Mais tout ce que je sais c'est qu'il a un disque dur de 80 gigas. Et là on a une barrette en DDR2 de 256 MB. Donc les deux. De 256 MB. Et ça fait 512 MO de mémoire vive quoi. Donc vraiment pas de la grande qualité. Mais on va ajouter une barrette de Dego. Donc je vais déjà essayer comme ça pour voir si ça fonctionne. Par contre je ne sais pas un truc. Je ne sais pas si la batterie se charge. Parce que si la batterie se charge. Donc déjà on peut voir qui met comme quoi il est sur allumage. Mais pas sur la charge. Donc c'est peut-être beaucoup plus problématique que ça. Et il fait la même chose. Donc ça se trouve je suis peut-être sur un autre problème. Donc je pense que c'est un petit problème à l'intérieur. Ça se trouve que c'est peut-être le processeur qui a grillé. Ou peut-être autre chose. Donc ce que je fais je me renseignerai sur internet. Je vais déjà remettre tout ça. Et puis pendant que je remonte ça. Et bien on va passer au tour PC suivante. Donc ensuite on va passer à la tour PC suivante. Comme je vous ai dit pendant que j'étais en train de remettre cette foutue plaque. Donc ce que vous voyez là c'est une tour d'aile Optiplex 170 L. Bon c'est un Windows XP sous un Intel Celeron. Donc l'ayant démonté. On a des barrettes de SD RAM. Et ce PC là a le DVD ROM avec le CD en IDE. Et un disque dur de... Je ne sais plus de combien il a. Je ne vais même pas regarder combien il avait. Mais ce qu'on va faire. Donc ce que l'on va faire c'est allumer le PC. Donc là je l'ai démarré. Et... F2 Est-ce que tu peux même être dans F2. Ok. Donc on a un Intel Celeron Processeur de 66 GHz. Donc ça ne me dit pas... Tiens. Mémoire information. On a... On a... 1 méga. 1 méga. On a un Go de mémoire. Donc c'est de la DDR. Donc c'est de la DDR. Donc. On est en face d'un vieux PC sous DDR. Par contre... Ça ne me dit pas c'est quoi comme modèle de processeur. Ouais bah... Bon au moins on voit que le... Ah merde putain je n'ai pas vu que j'avais le trépied. Bon au moins on voit que le PC tourne. Et celui-là tourne sous Windows XP. Donc ce que je vais faire. Je vais faire une nouvelle installation de Windows. Et on viendra après pour parler un petit peu des caractéristiques de la machine. Donc alors après avoir démarré sous XP. Donc là on est sur un disque dur de 40 GHz. Et au niveau du processeur. Bah on est sur un Intel Celeron. De 266 GHz. Donc je ne sais pas à peu près le modèle. Mais je pense que ça doit être un petit Pentium 4 à pin. Donc les premiers... Les premiers modèles à pin. Je ne sais plus... Je ne sais plus le socket. Mais ce que je ferai de toute façon. Il va falloir que je le démonte pour le nettoyer. Et voir ce qu'il y a dedans. Donc on a un go de RAM et une fréquence de 266 GHz. Donc un petit PC de bureau d'époque. Donc et puis vous pouvez voir qu'il fonctionne super bien. Donc là j'ai installé Windows XP parce que c'est la version d'origine. Et puis voilà. Donc j'ai installé Windows XP en vitesse grand V. Donc après ce qu'on va faire. Je vais brancher l'autre PC. Et puis je vais vous revenir de suite pour vous présenter le PC. Et donc voici le deuxième PC trouvé en déchetterie. Un ordinateur HP. Donc comme vous voyez sur les étiquettes. Donc vraiment devrait être censé avoir un processeur AMD 100.3000+. 256 MO de DDR. 80 Go de disque dur. Un lecteur DVD. Un graveur CD. Le solution graphique. Donc VIA je ne suis pas sûr mais je pense que ça doit être ça. Donc ça doit être vraiment des petits chipsets vidéo tout à fait banal. Et donc ça on s'en prend sous Windows XP. Donc on a, bon, rien d'exceptionnel. Deux ports USB. Un port FireWire. Et les ports casques et tout. Et on a un lecteur graveur ici de CD. Et ici on a un lecteur basic DVD et CD. Donc à présent, on va démarrer cette daube. Mais avant tout, je vais redresser le trépied. Donc j'allume l'ordinateur. Donc comme vous voyez, celui-là fonctionne. Donc il démarre. J'ai oublié d'entrer dans le BIOS. Bon bah tant pis. Ah, reprise. Je ne l'ai pas essayé. Là, ça fait juste là que je viens de le brancher. Il me met, comme vous voyez là. Et nous avons un ordinateur qui fonctionne avec une superbe image. Bon bah déjà, en tout cas, on sait qu'il fonctionne. Oh putain, tout ce qu'il a d'installé. Donc déjà, je veux voir le processeur. Quand il démarre, il utilise quoi ? Bon bah pour le moment, il est en train de charger. 10%. Ok, donc on va aller... Il n'y a pas poste... Bon, il n'y a pas ordinateur. Bon. On va aller voir ça. Oui, affiche-moi les informations système. Donc alors, on est sur un... Attendez, je zoome un peu. Normalement, vous devrez y voir quelque chose. Voilà. Donc on est sur un AMD 100.3000+. Merci le Focus. Enfin, que son, j'ai changé de caméra. Donc on a 2 GHz et 700 KTMO de RAM. Donc c'est pas ce que l'étiquette nous avait affiché de base. Mais, ça fait déjà quelque chose pour tester le PC. Donc là, on voit qu'il n'y a pas eu de mots de passe ou rien. Et donc, voilà. Qu'est-ce que je peux rajouter sur ce PC ? Donc déjà, je vais regarder la carte vidéo. La carte vidéo interne. Donc c'est un VIA. Donc ça doit être le VIA que j'ai... Que j'ai à peu près comme le... Ça doit être à peu près le même VIA que j'ai pour le VIA C7. La carte mère VIA C7. Unichrome IGP. Donc c'est S3G. Ok. Putain, le mec, il a tout ça, quoi. Donc il a Picasa. Ok, d'accord. Il y avait énormément de trucs. Raccourci vert, c'est fait. Donc je pense qu'il a dû le jeter parce que ça ne devait plus lui servir à grand chose. Donc je voudrais voir la propriété de l'adaptateur. Ok. Donc on est à, comme stipulé ici... Je vais zoomer. Le temps que l'appareil zoome. Voilà. Donc on est sur un modèle VIA S3G. Donc les chipsets graphiques de l'époque, par contre. Putain, le cadrage est tôt. Voilà. Là, ça va être mieux. Donc là, sur le haut de l'écran, vous voyez le modèle. Donc c'est VIA S3G. Et on a... Bon, bah c'est interne. Et c'est 64 méga de mémoire. Donc c'est vraiment pas le tip-top, mais pour l'affichage, ça suffit. Donc ça va être vraiment un ordinateur que je vais tester avec une carte de l'écart que j'ai dans la tour PC. Syrix 6x86. Je vais zoomer, parce que si après je peux parler de l'autre PC. Donc on est en face d'un petit PC sur Windows XP qui fonctionne. Et donc là, il va falloir que j'installe le dernier PC que j'ai trouvé en déchetterie. Parce que l'ayant démonté pendant que l'installation de Windows se faisait sur le Dell, le mec a retiré le disque dur. Donc il va falloir que je mette un disque dur avec Windows 7 dedans. Parce que c'est une version Wistat qui est à l'origine dedans. Et ce qu'on fait, donc vu comme celui-là fonctionne bien, bah on va, ce que je ferai, je supprimerai tout et puis referai une réinstallation complète pour le tester. Et puis je vous dis à tout de suite. Donc me revoilà, avant de passer au PC à serre qui est en train d'installer, je m'en fous de ça. Donc je suis avec la carte graphique qu'on a trouvé en déchetterie et elle fonctionne. On a, donc ce que je vais faire, je vais relancer un redémarrage. Et ce que je vais faire, je vais zoomer en haut de l'écran. Voilà. Et normalement le focus devrait se régler. Il y a plutôt intérêt. Voilà. Donc je vais faire un démarrage. Et on a, donc comme vous voyez, la carte graphique fonctionne. Donc je l'ai alimenté et elle fonctionne parfaitement. Ça me fera une petite, ça devait être une carte graphique gaming de l'époque. Et bon, je ne sais pas ce que je vais faire. Je vais regarder vite fait. Alors sur Ebay, c'est une quoi déjà ? Je le redémarre. Je redémarre le PC parce que je n'ai pas le truc VGA sous les yeux. C'est une 6800 GT. Oh putain, j'ai l'habitude. Ah d'accord. Ok. J'ai une GDDR3 en AGP. Et c'est du 8X. Donc on navigue... Eh, ce n'est pas d'ici en plus. Ah ouais, d'accord. C'est de la GDDR3. Ok. Mais c'est en AGP ? Il n'y a pas de PCI Express ? Bon là, je tombe sur des ventes tirades. Mais franchement, on est sur des prix élevés. Il y en a qui existent en PCI Express. Et là, on est vraiment sur une carte graphique de fin des AGP. Ça doit être ça. Parce que là, on est en GDDR3. Donc, je pense que ça ne doit pas être de la merde au niveau machin. Par contre, je n'ai pas vu l'année. Je vais revoir l'année. Bon, en tout cas, la plus chère, elle est à 168 euros. Et... Et puis, elle est moins chère. Elle est à 15 euros sur eBay, quoi. Mais elle est écrite non fusionnette. Donc, il se peut qu'elle soit foutue, celle-là. Ouais. Ah, voilà, d'accord. Le mec, il vend ça sur une petite machine. Ah, pour pièces détachées. Ok, donc le truc ne fonctionne pas. Donc là, on n'a pas le pilote pour XP. Donc, on ne peut pas tester vraiment la carte graphique. Donc, ce que je vais faire... Je vais redémarrer le système. Mais vu comme il exécute plein de trucs, le connard, le connard... Est-ce qu'il va s'éteindre, le connard ? Oui, le connard. Oui, j'appelle le PC HP connard. Donc, ce que je vais faire, je vais faire un truc qu'il ne faut pas faire. Et parce que c'est vraiment devenu... Ah, je comprends pourquoi le mec, il l'achetait. Mais bon, ça fait des heureux. Donc, on est en face d'un petit PC sans propre. 2004. Ok. Non, mais ok, HP, il n'y a pas de souci. Donc, on est en face d'un PC, quoi. Un PC. Donc, on est en face d'une carte graphique qui fonctionne, quoi. Donc, dans GDDR3, ça doit être les dernières en AGP. Donc, ce qu'on va faire, on va passer au PC Acer une fois qu'il sera terminé d'installer. Et on verra vraiment ce qu'il a dans le coco. Bon, là, tout de suite. Et donc, pour finir, on va finir avec ce PC qui ne démarre pas. Donc, il n'y a rien dedans. J'ai mis un disque dur, j'ai changé la RAM. Et j'ai mis, bon, un truc à savoir. C'est que, bon, déjà, il démarre. C'est déjà bon signe. Donc, après, je ne sais pas. Donc, il faudra que j'essaye en dehors avec un CP Intel. Donc, ce que je vais faire, je vais regarder l'aspect technique de la machine. Et voir ce que je peux faire avec. Parce que, donc, là, sur 4 appareils que j'ai ramenés, 2 ne fonctionnent pas. Et 2 fonctionnent. Dont la carte graphique qu'on a trouvé. Donc, là-dessus, ce qu'on fera, je ferai une autre vidéo consacrée à ce PC. Et consacrée au PC portable. Que je vais faire hors vidéo. Et, donc, celui-là, je pense que ça doit être juste le processeur. Ou, peut-être, le chipset qui est foutu. Puisqu'on a un chipset Nvidia vidéo. Donc, on a un Nvidia GeForce 7600, je crois. Et, donc, c'est tout. Donc, on avait 3Go de mémoire vive. Et on a un Intel Pentium du Accord dessus. Donc, on a un E2560. Donc, ça doit être un processeur pas terrible, terrible. Mais c'est un petit processeur. Donc, ce qu'on va faire, ben, on va faire ça pour une prochaine vidéo. Donc, déjà, qu'il y a le test des autres PC qui est en train de se faire. Ben, en fait, qui est terminé, mais il me faut le monter. Et, contrairement à l'autre, ben, il me prend plus de temps à monter que le retour déchetterie. Donc, là, le retour déchetterie, c'est juste vous faire voir un petit peu les babioles que j'ai trouvé. Donc, celui-là, j'ai resté un peu longtemps dessus. Et, normalement, vous auriez dû voir la petite LED bleue qui s'éteint. Donc, je vous dis à la prochaine pour la future vidéo test consacrée aux ordinateurs qu'on a trouvé. Qui est assez bon, qui donne assez de bons signes. Mais je suis encore en période de test pour voir s'il fonctionne bien. Donc, en tout cas, je vous dis à la prochaine et portez-vous bien. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc, si ça vous a plu, vous mettez un pouce, vous vous abonnez, tout ça. Et, je vais revenir à la chaîne que je vais créer. Donc, la chaîne est en description. Et, pour le moment, ne comporte que les introductions, que les logos que je vais mettre au début et à la fin de chaque vidéo. Et, pour vous dire ce que je vais faire. Donc, je vais faire des let's play narratifs, mais avec la participation de personnes qui fera le doublage des voix des personnages en français. Donc, ce sera les traductions de jeu, qu'on le fera. Et, moi, je m'occupe du tout le montage derrière. Donc, si des fois, ça vous intéresse, je vous mets en bas une adresse mail prévue à cet effet. Qui est en cours de création, donc qui sera sur la chaîne secondaire. Vous y verrez au moment voulu, parce que pour le moment, je n'ai rien ouvert. Et que c'est toujours en train d'être bossé. Donc, je bosse encore sur le projet actuel. Et, le tipi que j'ai créé pour la chaîne, le tipi que j'ai créé pour cette chaîne sera accommodé avec l'autre. Comme ça, ça fera un tipi pour deux. Donc, en tout cas, je vais investir très bientôt sur d'autres matériels pour les vidéos. Pas tout de suite. Je vais attendre au moins à l'année prochaine pour investir un peu plus. Pour essayer un petit peu de me remettre dans le bain du budget actuel. Parce que pour le moment, j'ai déjà acheté un micro-cravate. Qui va bientôt m'arriver. Donc, je verrai bien si tout fonctionnera bien. Et, je vous redonnerai d'autres infos sur le Discord, le Twitter et tout ça. Donc, je ne suis pas très très actif sur les deux. Parce que, manque de temps, le travail et tout ça. Et, des fois, je pense aussi à me détendre par rapport au boulot. Parce que je ne peux pas arriver du travail et puis me mettre tout de suite sur le montage. Donc, des fois, je le fais en offline pour éviter, pour être au calme. Et, c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Où, des fois, je me mets à faire le montage pendant que je suis connecté sur Internet. Donc, en tout cas, je vous remercie de votre écoute et d'avoir regardé la vidéo en entier. Et, merci d'avoir resté jusque là avec ma voix insupportable. Je sais que j'ai une voix insupportable. Mais, en tout cas, je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501